Salut à toutes et à tous, c'est Gallius, coach des Mottises Marseillais. Aujourd'hui, pour le dernier match avant les play-offs, je suis accompagné de mon adversaire. Bonjour, je suis Fien Equamaster, coach des X2 Raptors, le coach qui va gagner cette CPF saison 2, face à cet adversaire assez peu talentueux. Voilà, c'est ça, vous l'avez suffisamment dit dans les commentaires, du coup c'est rentré dans notre cerveau. Vous avez raison, tout le monde a toujours raison. Et du coup, il est venu chez moi, on a fait le match évidemment pas à côté, on s'est mis dans une pièce séparée, il y avait un petit trou dans le mur. Ouais, j'ai vu que t'as regardé à un moment donné, c'est pour ça que t'as triché d'ailleurs. Du coup, on va passer à la team, alors moi je vais vous la montrer sur mon écran, et puis ensuite Mathias, Recomaster, vous la dira à l'oral. Donc c'est parti. Alors, et c'est pas du tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai pris Hitran dans la team, que je joue, voilà, Florazelite. Pour passer, alors vous allez voir après avec Mathias, mais il a deux pokémons que je pensais qu'il allait prendre, peut-être qu'il a pris. Notamment Hippodocus, et puis son Motisma Laveuse, donc c'est des pokémons qu'il a souvent utilisés, donc je me suis dit qu'il les utilisera également dans ce match-là. Lance Soleil, Tellurie Force, Tellurie Force c'était pour Kabifert, et puis pour Grothan Morve. Lance Flamme, c'était pour Regeist, bon après ça dépendait, s'il avait la veste de combat, ça faisait moins de dégâts, mais bon. Et puis les pièges de rock, je voulais les placer, et moi mon but, dans ma vie, dans ce match, c'était... Si tu ne prenais pas Kaorine, tu ne pouvais pas enlever les pièges de rock. Donc je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je n'avais pas envie de te laisser placer les pièges de rock, donc mon but c'était de mettre K.O. ton Hippodocus le plus rapidement possible. Parce que moi non plus je ne pouvais pas les enlever les pièges de rock. Ah oui, j'ai bien compris, c'est bien pour ça que je voulais les mettre aussi. Ensuite je joue Etoraptor Mouchoir-Choi, alors pourquoi Mouchoir-Choi ? C'était tout simplement pour dépasser un potentiel câblifère, ou pour Rigon Z, Mouchoir-Choi. Voilà, donc là je le dépassais à tous les coups avec 157 en vitesse. Avec Vengeance, c'est vrai, je la préfère à Double Edge, bon... Ça fait moins de dégâts, alors... Ça dépend, voilà, mais généralement je ne vais pas faire Vengeance s'il n'y a pas été K.O. Donc je ne prends pas les dégâts de recul en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que Etoraptor est fragile et tout, s'il y a les pièges de rock et tout ça. Rapace, Rapace parce qu'il fait... Voilà, s'il amenait son golet, il avait un golet. Close Combat, donc pour le Pourrigon Z, c'était OHKO. Ah oui, Regice ! Ah, pour Regice ! Voilà, mais Regice ne la tuait pas. Voilà, mais ça faisait de gros dégâts, et puis demi-tour, parce que demi-tour... Jovial, de nature, pour dépasser le Pourrigon Z, qui était le plus rapide de ta team. Voilà, c'est ça. On aurait joué modeste en plus, donc t'aurais forcément gagné la... Ouais, voilà, mais ça après on peut pas savoir. Ficelo qui est mon Motisma froid, alors du coup, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Lui, c'était vraiment pour tanker les attaques glace et électriques de son Pourrigon Z, Cablifère, Motisma. Voilà, il était juste là pour tenir. Je le jouais pas avec des attaques de fou. Il avait Cage Eclair, c'était par exemple pour paralyser son Pourrigon Z, qui était Pouchoir-Choi, potentiellement. J'ai pas eu l'occasion de le faire, malheureusement. Mûr Lumière, parce qu'il avait énormément de Pokémon qui jouaient dans le SP, en fait. Et je me disais qu'il y avait juste Hippodocus et Grotanmorp. Bon, ça pouvait se faire. Change Eclair et puis Toxic, pareil, si notamment sur le Motisma Laveuse, par exemple. C'est le stall de ton équipe. C'est ça, exactement. Cable de nature avec les restes. Voilà, full PV et full Défense P. Ensuite, Blue Samouraï, donc Galam, que je joue avec Vampy, Point, Coupes Psycho, Lame Feuille, Danse Lame, Coeur Noble, le talent qui, dès que je me fais toucher par l'attaque ténèbre, augmente mon attaque. Donc potentiellement, t'avais Grotanmorp qui pouvait utiliser Sabotage. Lame Feuille, c'était pour le Hippodocus, pour le Motisma Laveuse. C'était assez important. Coupes Psycho, le Gaulet, par exemple. Voilà. Le Vampy, Point, bon, ben, le combat, Regice. Voilà, c'est ça. Je pouvais mettre Close Combat également, mais je me suis dit, avec l'Orbe V, je préfère récupérer des PV. Et puis après, on perd un petit peu, ça pouvait le faire. Lui, il était, alors, il avait un investissement en PV, en Défense, et puis full Attaque, en étant rigide. Ensuite, Just Illusion qui aura ri. Rien fait, bon, vous le verrez dans le match. Lui, ouais, ouais, lui, en fait, c'était pour surprendre. Avec les lunettes, tu vois, Modeste, il tapait fort. Un nœud d'herbe sur le Hippodocus. Alors, potentiellement, ça pouvait mettre KO. Surtout que si tu m'as dit que t'étais investi en Défense, pas d'Espé, donc, voilà. Donc, c'était le... c'est le KO. Moi, en fait, j'aurais pas laissé dessus. Et ouais, mais tu peux pas savoir si c'est Zoroark ou pas. Dans la tentative, de suite, je me suis dit... Ouais, faut faire attention, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, nœud d'herbe, lance-flamme pour le Regice, vibre-obscur, c'est un super stable. Et puis, demi-tour pour revenir dans les... Après, c'est... Voilà, c'est vrai. Et puis, pour revenir dans l'équipe. Et puis, pour finir, il me semble, Zygarde 10%, que je joue bande au choix. Vitesse extrême, lyria-flèche, façade. Alors, à la base, je l'avais mis surpuissance, mais surpuissance, il ne peut pas l'avoir. Mais sur Pruitton Showdown, ça marche. Donc, en fait, c'est le Zygarde normal que tu as dans l'XY. Et vu que le Zygarde normal de l'XY, je ne peux pas le transformer, me semble-t-il. Ou sinon, je ne sais pas comment on fait. Le Zygarde normal, tu ne vas pas le transformer ? Le Zygarde qui vient de l'XY, il me semble qu'on ne peut pas le transformer en forme 10%. Ou sinon, je ne sais pas comment... Ouais, c'est possible. Il me semble qu'on ne peut pas. Du coup, je ne pouvais pas jouer surpuissance. J'ai mis façade au cas où il me brûle avec son bautisme. Oui, c'est avec le colère, oui. Voilà. Et puis, colère, et le bande au choix, voilà. Du coup, à toi, Mathias. Alors, on va mettre le truc du match et tu me montreras ta team. Ça marche, ça marche. Donc, du coup, voici l'équipe que Mathias a pris. Alors, du coup, tu as pour un petit peu détaillé pour ta chaîne. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé avec Cable y faire. Je comptais vraiment le prendre en lead contre toi. C'est une version avec Clonage et Lumiqueux. Bon, une version assez classique. Mais en fait, comme j'ai vu que la plupart du temps, tu faisais des leads avec Hazelphes, tu vois, des Pokémon comme ça, assez défensifs pour mettre les rocs ou quoi. Je me suis dit, à part si tu commences avec Etouraptor ou quoi, ça peut être un bon plan pour recommencer à mettre une pression en mettant un clone, en me mettant sous un clone. Je savais que demi-tour, ça ne tuait pas le clone. Et ensuite, à me placer avec Lumiqueux derrière. Les deux autres moves, c'est Tonnerre et HP Ice. Donc, Tonnerre pour le stab et puis pour faire mal à Etouraptor, bien sûr. Il faut faire des dégâts très très bons, même à Hitran et Galam. Et puis, l'HP Ice pour Ozyguard. Ouais. Voilà, je le joue avec les restes. C'est une version avec 252 EV en PV, 252 en attaque SP. J'ai pas investi en vitesse. Mais du coup, voilà, j'aurais pu jouer avec la ceinture-force ou quoi, une autre version en lead. Mais finalement, je l'ai joué comme ça. Ouais, si tu mettais clonage, je ne pouvais pas mettre ça. Ouais, non, non, c'est sûr. C'est vrai. C'est une autre version, mais c'est justement pour te piéger, pour le lead. Alors ensuite, Motisma Lavage, bon là, c'est une version aussi assez classique. Il a été très utile dans le match. Je le joue assuré avec les restes aussi. Il a change éclair, hydrocanon, balance et PC Ice. Alors, PC Ice, en fait, c'est parce que j'ai trop peur que hydrocanon miss. Bon, ça fait bien sûr de meilleurs dégâts sur Z-Guard, puisque c'est x4. Mais j'ai eu beaucoup de malchance dans cette CPF avec les hydrocanons, à part contre 6A. Mais en général, j'ai eu beaucoup de malchance, donc je préfère utiliser des movesales. Voilà, donc une version assez classique pour le coup. Ensuite, je joue PZ, PZ Scarf, qui dépasse tout le monde, sauf justement ton Star Raptor, s'il est avec le mouchoir choix. Donc, je le joue avec Ultra Laser, parce que Ultra Laser, c'est la vie. Laser Glass, Tonnerre et HP Sol. HP Sol pour Hitran. Et puis, Ultra Laser, parce que ça faisait des chaos sur des Pokémon. Je crois que ça faisait le chaos, il me semble, sur quasiment tout le monde, plus ou moins. Alors, Hitran, ça ne fait pas le chaos, bien sûr. Mais ton reau Tom Frost, il a résisté. Alors, on verra. On verra, on en dit. Voilà, donc PZ, il a toujours été bon. À chaque fois que j'ai fait un match, il a été bon. Donc, je l'ai pris encore contre toi cette semaine. Après, Hippodocus, alors ça, c'est la valeur sûre de ma team. Je le mets avec les restes. Séisme pour le stab, Crojivre pour toucher les Piaf et Zygarde. Les pièges de Rock et Paresse. Pièges de Rock, je voulais vraiment les mettre, parce que comme tu as dit, c'est vrai que toi, tu ne peux pas les enlever. C'est très, très compliqué. Et puis, ils font mal quand même les pièges de Rock. Mais oui, c'est ça. L'oiseau, le motisme à Frost, tout ça. Et puis, c'est une valeur sûre. Il apparaît pour se restaurer de la vie. Je me suis dit, il va bien tanker les coups. Ensuite, je joue Regice. Alors, Regice, lui, c'est un petit peu la malgacherie de la semaine. C'est un petit peu le Pokémon avec un move spécial, puisque je le joue avec le Z-move électrique. Le Z-move électrique, en fait, qui faisait le chaos sur Tocopisco, qui faisait le chaos sur Sarmoraï. Donc, le Z-move électrique sur Tonnerre. Et puis, c'est une version modeste, en plus, pour maximiser les dégâts. Avec aussi Laser Glass, Explo Force pour Hitran. Et puis, Rock Polish. Je me suis dit, je ne vais pas forcément pouvoir me placer. Mais si jamais j'ai l'occasion, justement, de me placer à plus 2 en vitesse, ça peut être vraiment un bon coup pour moi. Parce qu'après, si tu n'as pas Scarfe, tu ne peux pas me dépasser. Et puis, moi, avec une version modeste, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, c'était vraiment un très, très bon Poké. Et je comptais sur lui, surtout de la surprise du move Z, sur tes Pokémon Vol ou tes Pokémon O, comme Tocopisco. Et puis, enfin, Grotadmor. Donc, Grotadmor, lui, il était là surtout pour tanker le Z-move plant de Hitran. J'étais quasiment sûr, en fait, que tu allais le mettre, ce Z-move plant. Parce qu'il est beaucoup trop fort contre moi, quoi. J'ai plein de Pokémon aquatiques, des Pokémon qui n'ont pas une défense si folle que ça. Enfin, une défense spéciale. Ouais, tu avais aussi Roi Gada. J'avais Roi Gada aussi, que je n'ai pas pris pour cette raison. Alors, je l'ai joué rigide avec la Béfigie et Gloutonnerie. Donc, le set que j'avais beaucoup aimé, que j'avais testé déjà contre Zant. C'est un set vraiment sympa, parce que tu peux jouer avec Toxitouche. Mais le problème de Toxitouche, c'est que souvent, même si tu le joues à Sauvest, ton Grotadmor, il se prend beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Et la Béfigie, mais c'est jamais des Zouaches KO, tu sais. Genre, il résiste toujours un peu. Et la Béfigie, ça te remet bien dans la partie. Donc, là, c'est toujours une valeur sûre. Je le joue avec des tricanons, pour le stab. Sabotage, toujours très, très utile pour enlever les objets. Lame de roc, je le joue pour les piafs. Et ombre portée, qui est aussi la priorité qui est nécessaire. Ok, bah du coup, sans plus attendre, on va passer au match. C'est parti. Let's go. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut placer la caméra, pour voir où ça gêne le moins. On va voir si en haut à gauche, ça gêne pas. Ouais, bah non, c'est bon, tant qu'on voit les Pokémon. Ouais. Donc, tu as commencé avec Cablifère. J'ai mis d'un Cablifère. Donc, comme convenu, voilà. Et moi, alors, Eturaptor qui est en fait Zoroark, que je voulais faire croire que c'était Eturaptor. Je pensais que tu allais amener Hippo Down. Ouais. Donc, là, j'ai vu ça, j'ai fait, non, il faut que je fasse demi-tour. Moi, j'ai mis les téméraires, là, je ne me suis pas dit tout de suite que c'était Zoroark. Oui, voilà. Et là, j'étais deck parce que sur mon Zoroark, j'avais Noderbe et c'était le but, c'était de le faire contre ce Pokémon. Et je voulais pas qu'il pose des pièges de Rock. Donc, je fais demi-tour, mais je savais pas que tu allais amener lui. Ouais, ouais. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Surtout que moi, j'aurais dû taper Clonage. J'ai voulu vraiment taper Clonage, mais je me suis dit, tu fais tellement mal sur double match et tout que j'ai pas voulu taper Clonage avec Amulter, quoi. Et ouais, c'est vrai. Et là, alors... Ah, moi, je t'ai vu arriver, mais alors... Voilà, c'était prévisible que j'avais le move Z-Plante. Sur l'ensoleil, ouais. Et je me suis dit, va l'anticiper, donc je vais aussi changer. Donc, j'ai double switch. Ouais, t'as très bien joué, là. Et j'ai renvoyé L-Raptor. Bah, cette fois-ci, le vrai. Le vrai. Donc, là, il y a l'intimidation qui part. Voilà, donc, bon, bah, moi, j'avais anticipé les Z-Move-Plante. J'ai voulu jouer safe, hein. Je me suis dit, je vais pas perdre de Pokémon dès maintenant. Là, on se teste un peu. Donc, j'ai envoyé mon gros tas de morts, qui est le seul dans l'équipe, à vraiment bien tanker le Z-Move-Plante. Voilà. Et du coup, là, je crois que j'ai fait demi-tour, parce que, bah, contre toi, je fais pas grand-chose. T'avais la lame de rogues, j'ai fait demi-tour sur aucune de mes attaques, bah, voilà, ça m'était pas chaos. Bon, ça faisait des bons dégâts, mais c'était des bons dégâts, hein. Mais c'est là que j'ai compris que t'étais pas de chose de bande, aussi. Oui, c'est vrai. Parce que les dégâts auraient été encore supérieurs. J'envoie Galam, donc, je pensais à un sabotage, en fait. Je pensais à un sabotage pour augmenter. Bon, ça m'aurait fait des dégâts, hein. Mais derrière, avec Vampipoint, j'aurais pu récupérer la vie. Après, j'avais un bret-porté aussi, hein. T'as vu qu'on bret-porté, les dégâts sont pas négligeables, hein. Ça fait à peu près entre 40 et 45%. Ouais, ils sont bons. Du coup, donc, là, j'ai encaissé la lame de rogues. Bon, l'attendu de ça nous fait un peu mal. Et donc, t'as fait un bret-porté, d'ailleurs. Voilà, ici, j'ai tapé un bret-porté, parce qu'en fait, moi, je me suis dit que t'allais taper dans slam, ici. J'étais persuadé que t'allais taper dans slam, en prévoyant un de mes switch. Et justement, là, je me suis dit, bon, là, allez, il faut absolument que je résiste à Vampipoint. Est-ce que je résiste ? Est-ce que je résiste ? Et oui, je résiste à Vampipoint. Donc, là, j'étais vraiment content. J'avais vraiment prévu dans slam le Vampipoint, j'étais pas très content de le voir venir. Mais je me suis dit, s'il tape dans slam, j'ai vraiment tout gagné. Parce que là, en deux ombres portées, c'est sûr que, voilà. Bon, comme prévu, la BQB qui s'active, c'était le but de la manipulation. Ouais, ça, c'était bien. Et c'est là qu'il y a eu un petit mangame aussi, c'est que t'aurais pu à nouveau te placer ici, avec Samouraï, en anticipant un switch. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Bah oui, voilà, on va pas spoil, mais c'est ce que t'as fait, voilà. Du coup, la petite précision juste avant, là, on était sûr qu'il était pas veste de combat, le gros tas de mort. Donc là, ça me rassurait un petit peu par rapport au Pokémon que j'avais pour lui. Et c'est là où j'ai placé dans slam. Bon, bah j'ai perdu le 50-50, c'était ou l'un ou l'autre. C'était soit tu... Soit tu restais, tu faisais un breporté, et moi, je me faisais avoir. Et toi, tu te faisais avoir, soit je... Donc ça, c'était un 50-50, c'est lui qui a gagné, tant mieux pour lui. Voilà. Bon, et puis là, il y a eu un petit... Alors bon, là, bah j'avais Lamefeuille sur le Pokémon. Moi, j'avais rien pour tanker, mais je savais qu'Alary pouvait tenir. Bon, il se passe un coup critique. Alors, on a regardé sur Shodon, il y avait 37% de chance que ça tue. Voilà. Il y avait 37% de chance que le Lamefeuille coup critique tue. C'est ce qui s'est passé. Non, que Lamefeuille tout court tue. Ah non, Lamefeuille tout court, ça faisait 45%. Enfin, non, 55%. Oui, mais Lamefeuille tout court avait 37% de chance de... Oui, oui, pardon. Bon, bref, c'est pas grave. Mais Lamefeuille a un taux de critique élevé aussi. Oui, c'est un taux de critique élevé. Voilà. Donc là, moi, j'étais full PV, full défense P, donc c'est pour ça que je l'ai tenu. Je savais que t'allais faire une grosse attaque, je pensais au move Z ultralaser, justement. Si je vais sacrifier parce que, bah, tant pis. Et là, t'avais le contre-coup, donc je pouvais rien faire. Donc j'ai fait change éclair et je me suis dit, je vais envoyer... C'est là où j'ai envoyé Hitran ? Non, L-Raptor, pardon. J'ai envoyé L-Raptor. D'ailleurs, j'aurais pu envoyer Hitran aussi, mais je l'ai fait par la suite. Pas tout de suite. T'aurais pu envoyer Hitran ? Mais là, j'ai utilisé le truc, le coup de vengeance. Voilà. Parce que mon Pokémon était KO juste avant, donc... Moi, ici, j'ai envoyé Electrolux parce qu'il est full défense, hein. Ouais, bah, je l'ai vu, hein. Il est full défense. Donc, non, là, t'as tapé close combat. Oh, j'ai tapé close combat, pardon. C'est pas là que t'as tapé. Eh non, parce qu'il n'est pas KO, le Pokémon d'avant, excusez-moi. Donc, oui, j'avais close combat sur le champ pour Egon Z. Je me suis dit, je vais le faire. Dans le pire des cas, il a amené son... Enfin, il le prenait à peu près tous. Donc, bon, voilà. Bon, évidemment, je reste pas parce qu'un change d'éclair, ça fait mal. Ouais, bah, c'était pas nouveau. Et là ? Et là, tu renvoies lui. Et là, je me suis dit, il y a un mindgame à nouveau. C'est qu'il va peut-être envoyer Zygarde, justement, pour tanker le change d'éclair. Et il a amené Ficello. Bon, bah, du coup, c'est pas très grave. Puisque moi, après, je peux terminer son... Enfin, t'étais plus rapide. Est-ce que t'as un investissement en vitesse ? Euh, non, ça a dû être en speed type. T'as en speed type ? Là, j'avais fait Toxic. J'ai pas amené Zygarde parce que j'avais peur d'un Hydrocanon qui aurait fait énormément de dégâts sur Zygarde. C'est pour ça que j'ai pas... Voilà, mais bon, moi, je me suis dit, peut-être, voilà, change d'éclair. C'est un peu le move obvious, quoi. C'est vraiment change d'éclair que tous les joueurs feraient. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je tape HP Ice. Et puis là, j'ai tout gagné, s'il amène Zygarde, quoi. Ça a pas été le cas. Là, je renvoie Gorgos, hein, parce qu'à nouveau, j'y crois à mon clonage. Ah, oui, c'est là où tu... J'y crois à mon clonage. Et puis là, tu vas renvoyer forcément... Tu vas renvoyer lui. Et oui, et c'est là où la vengeance... Alors, pouvait mettre KO, pas sûr à 100%. Ça faisait entre... Ouais, enfin, bon, 95 et 100 et quelques. Mais du coup, t'as pas pris le risque. Ouais, du coup, j'ai pas pris le risque. Non. J'ai pas voulu prendre le risque, j'ai envoyé lui. Qui va à nouveau tanker, hein, la vengeance. La vengeance. Qu'est-ce que la vengeance, il a mis mal, hein, il a mis mal. Qu'on se le dise. Ouais, ça montre que c'est ce truc-là, défense. Ouais, ouais. Parce que vengeance après un KO de le Détour Raptor, c'est quand même... C'est quand même pas quelque part. Et là, bah, j'ai estimé que les dégâts, je me faisais entre 25 et 30% à full défense. Ouais, c'est ça. Ça mettait KO. Moi, là, j'allais pas re-switcher à ce moment-là. Parce que si je switchais à ce moment-là, je me prenais deux attaques d'affilée de mon Détour Raptor, je me prenais deux vengeance, et il y avait personne qui pouvait les punir avec deux vengeance. Et moi, j'avais trop besoin de Rejice, en fait, pour la fin de la game. Donc, je pouvais pas mettre Rejice à ce moment-là. Donc, j'ai préféré sacrifier Rotom ici. Voilà, donc là, tu remets la pression avec ce Cablifer. Ouais, je remets la pression avec lui, Cablifer qui a mis trois fois la pression, hein, dans la game. Il est arrivé en trois switch safe. Et là, je tape tonnerre. Et c'est pas le... Alors là, c'est un sacrifice. Voilà, là, c'est un sacrifice sur Zoroark. J'étais content de le voir, ce Zoroark, à ce moment-là. J'étais content de faire le KO ici. En fait, j'avais peur d'emmener Zikarp. Je me suis dit que tu pouvais faire puissance cachée glace. Et sur les interrupteurs, c'était super efficace. Et si t'anticiperais... Du coup, je me suis dit, non, bah tant pis. Je l'ai sacrifié, il me servait plus à grand-chose. Puisque le hypodocus était KO, donc le nœud d'herbe, il n'y avait plus d'intérêt. Et là, je savais que t'allais taper Niriaplech, en fait. Oui, c'était évident. Le problème, c'est que moi, je peux pas switcher ici. Parce que ce truc, il tape très fort, ce machin-là. Et en fait, si je switche maintenant sur un autre pocket... Parce que lui, il est très lent, Gorgoulard. Parce que là, je me suis dit, si t'étais mouchoir-chois... Bah, enfin, Tonnerre faisait plus rien, tu vois. Donc, dans tous les cas, j'étais obligé de taper ça. Et là, je pouvais pas. Et là, forcément, j'allais profiter pour envoyer le Scarf. Parce qu'ici, en envoyant PZ Scarf, justement, sur un switch safe, comme ça, je pouvais taper Lazer Glass. Voilà. Moi, je ne savais pas que t'étais mouchoir-chois. Enfin, je t'étais pas sûr. Ouais, t'étais pas sûr. Donc, je voulais le savoir avec ça. Voilà, c'est ça. Et tant pis, j'ai sacrifié mon Zygarde, mais qui servait plus à grand-chose, en fait, à la fin du match. Et là, t'étais bloqué sur Lazer Glass. Là, j'étais bloqué sur Lazer Glass. Ça faisait rien. Donc, là, le switch, évident, c'est d'envoyer Grotta de Morts, bien sûr, qui est à très peu de vie. À 50%. Voilà, à 50%. Mais, Regice, je savais que si j'avais encore une petite chance de gagner la game, c'était bien grâce à Regice full vie. Alors là, je me dis... Ça va être compliqué avec Regice, oui. Et là, j'avais calculé Tellurie Force... Tellurie Force, tu es pas forcément. Ça tué pas forcément, parce que ça faisait à peu près 45-50%. J'ai regardé les calques, parce que moi, j'avais quand même un investissement en LSP. On avait vu. Bon, après, c'est... Il n'y a pas eu tout de suite, si c'est joué comme ça. Là, alors là, je me suis dit, bon, on va aller... Alors voilà, là, c'est le gros mindgame. Parce que là, moi, j'avais HP seul. J'avais PC seul sur mon T-Z. Mais je me suis dit qu'il allait switcher sur Eto Raptor, ici. Enfin, je me suis dit, c'est un 50-50. Il y a de grandes chances qu'il switche pas, mais de toute façon, j'ai perdu la game ici. Donc absolument, il faut que je tente quelque chose. Parce que je sais que lui, il peut s'affoler et tout, Arnaud, Elius. Donc, je me suis dit, il faut que je le tente. Je l'ai tenté. Bon, ben, j'ai perdu le 50-50, quoi. Il a précisé que Puissance Caché Sol ne mettait... Ça ne mettait pas KO, hein. Ça ne mettait pas KO. Avec l'investissement que j'avais, donc défense spéciale plus PV. Voilà. Donc là, tu tapes l'Anse-Plan, mon Tiramisu résiste. Voilà. Et là, je tape Focus Blast, donc Expo Force. Alors, c'est vrai que là, je n'avais pas fait les calques à ce moment-là, parce que je savais que c'était mort. Mais effectivement, ça ne tue pas, ouais. Ça ne tue pas. Je m'attendais peut-être à ce que ça fasse un peu plus de dégâts, mais ouais, ouais. Voilà. Et puis là, tu finis avec Lance-Plan. Voilà. Donc... Un match offensif, hyper offensif. J'avais que des choix dans l'équipe. Et... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu très peu l'occasion de montrer le potentiel de ma team, en fait, parce que tu as mis une pression qui est tellement forte. De base, le match-up était très difficile pour moi. J'avais... Bon, c'est là où on voit, en fait, la faiblesse de ma draft aussi. Mais je sais que la saison 3, par exemple, si j'y participe, tu vois, de la CPF, je ne prendrai jamais des Pokémon comme ça. Dans le sens où ce n'est pas vraiment mon style de jeu, déjà, pour commencer. Ce n'est pas les Pokémon qui me correspondent le plus. Et en plus de ça, j'ai trop de faiblesse, tu vois. Des match-ups comme le tien, ils sont très, très difficilement gagnables. Moi, ce que j'ai trouvé qui était un peu embêtant, c'était le manque de vitesse. Le manque de vitesse, c'est pour ça que j'ai une obligation à jouer Scarf quasiment à chaque fois. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais des Pokémon rapides et qui attaquaient fort, en fait. Et Touraptor, Zygarde... Moi, je n'ai eu aucune ouverture. De tout le match, je n'ai eu aucune ouverture, vraiment. Voilà, c'est ça. Du coup, donc, ça fait une victoire pour l'Emotis Marseillais, une défaite pour les Ex-Touraptors. Les Ex-Touraptors qui sont éliminés, mais j'espère qu'en saison 3, on essaiera de percer encore plus. Ouais, qu'on passera... C'est encore la porte des playoffs. Encore, 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 on porte des playoffs, comme à la Spring Split. Bah, écoutez, on fera le maximum pour qu'en saison 3, on passe ses playoffs. Et oui, et du coup, pour l'Emotis Marseillais, on est qualifié, c'est officiel, avec 18 points. On est dans les 6 premiers, alors peut-être 6e, peut-être 5e, non, je suis 6e, je ne sais plus. Ça dépend les matchs des autres. Mais du coup, on est qualifié, donc on verra qui on affrontera la semaine prochaine. Restez connectés, et puis j'espère que ce match vous a plu en notre compagnie. C'est original, je pense que personne ne l'a fait. C'est un bon fait révolutionnaire. Voilà. Et du coup, on se dit à la prochaine, alors. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.